clé dynamométrique bonjour, je vous présente 2 clés dynamométriques clé dynamométrique 1,25 pouces, 5 à 25 Nm, la précision est plus ou moins 3% c'est une petite clé dynamométrique, c'est vraiment pour les petites applications notice d'utilisation avec le français, la notice est très petite certificat de contrôle qualité et certificat de calibration elle a été testée à 5, 15 et 25 Nm avec le numéro de série clé à cliquets, sens de rotation, bouton pour libérer les douilles cliquets très courts un total de 5 petites douilles de 8 à 12 mm en crompe vanadium une rallonge de 10 cm un total de 9 petits embouts à visser en crompe vanadium tout est en 1,25 pouces et vous avez la clé dynamométrique de 5 jusqu'à 25 Nm avec à ce niveau là le sens de rotation ici pour libérer les embouts c'est du 1,25 pouces longueur à peu près 25 cm et épaisse 322 grammes sur la clé dynamométrique, ce sont des cliquets courts également à ce niveau là, vous avez un bouton pour libérer c'est à dire que si vous n'appuyez pas, vous n'allez pas pouvoir tourner la clé pour la tourner il faudra libérer à ce niveau là elle est graduée de 5 jusqu'à 25 Nm un tour complet ça représente 2,5 Nm là par exemple j'ai fait un tour complet je suis à 7,5 Nm vous pouvez augmenter de 0,25 en 0,25 là par exemple je suis à 7,75 8 à chaque fois la clé se bloque 8,25 et à chaque fois que vous revenez sur le 0 c'est que vous avez fait un tour complet et vous êtes sur le palier au dessus là maintenant je suis sur 10 Nm si vous faites n'importe quoi dans un sens ou dans l'autre à chaque fois que vous allez revenir sur le 0 c'est que vous êtes sur un palier principal là je me remets sur le 0 je suis sur le palier principal je suis sur 10 Nm si je diminue je diminue de 0,25 en 0,25 inversement si j'augmente de 0,25 en 0,25 à ce niveau là vous avez des trous alors à mon avis il ne faut pas y toucher je pense que ce sont des trous de réglage à noter qu'elle s'enclenche à droite ou à gauche clé dynamométrique concernant la grande clé dynamométrique c'est du 1,5 pouce elle va de 20 jusqu'à 220 Nm avec une précision de plus ou moins 3% avec toujours le passage du contrôle qualité la petite notice d'utilisation et le certificat de calibration et là le numéro de série de la clé ce qui correspond bien au certificat de calibration la précision c'est au maximum plus ou moins 3% cette clé elle a eu plus ou moins 0,5% elle a été testée à 20, 120 et 220 Nm par exemple à 120 Nm elle a obtenu 121,3, 120,5 et 120,4 vous avez deux rallonges 1,5 pouce en chrome vanadium à peu près 7,5 cm et 12 cm 5 douilles en chrome vanadium c'est du 17,19,21,23 et 24 mm la longueur 49 cm et pèse 1,157 kg c'est du 1,5 pouce avec le bouton pour libérer les douilles vous avez le sens comme la petite elle claquera dans un sens ou dans l'autre avec le numéro de série qui est ici le couple ça va de 20 jusqu'à 220 Nm avec le bouton pour pouvoir tourner la clé si on tire pas on est bloqué si on tire on va pouvoir tourner un tour complet c'est 10 Nm et c'est gradué de 1 par 1 Nm je suis sur 20 Nm si j'avance un petit peu je suis à 21 Nm 22 Nm 23 Nm et ainsi de suite comme pour la petite à chaque fois que vous revenez sur 0 vous êtes sur un palier principal là je suis sur le palier 30 Nm 40, 50, 60, ainsi de suite jusqu'à 220 Nm là également sur cette clé vous avez deux trous surtout ne pas y toucher à mon avis ce sont des trous d'ajustement de la clé je vais vous donner quelques petits conseils au niveau de ces clés mais également de toutes les clés dynamométriques conseil numéro 1 ce sont des outils de précision il faut les utiliser quand vous avez des choses précises à régler si c'est juste pour serrer un boulon on n'utilise pas cette clé là si c'est pour serrer un écrou de voiture à 110 Nm vous l'utilisez par exemple même si c'est possible vous ne devez pas vous en servir pour déboulonner des écrous de voiture conseil numéro 2 quand vous serrez vous serrez doucement n'allez pas trop vite et quand la clé a claqué c'est que vous avez atteint le couple sélectionné ne pas refaire un deuxième serrage conseil numéro 3 quand vous stockez la clé vous la laissez pas sur les couples forts vous la mettez sur le couple minimum par exemple la petite lorsque je vais la stocker je vais la stocker à 5 Nm la grande je vais la stocker à 20 Nm d'ailleurs vous remarquerez que quand vous allez recevoir les clés elles sont au couple minimum conseil numéro 4 rester dans les plages d'utilisation ne pas régler au dessus de 220 Nm et inversement ne pas aller en dessous de 20 Nm sur mon testeur de couple numérique je peux tester des clés à chocs d'ailleurs sur bricoscore.com vous avez tous les résultats de clés à chocs que j'ai pu tester mais également des clés dynamométriques j'ai un mode spécial à ce niveau là là je suis sur 20 Nm elle a claqué à 21,1 21,3 là je suis monté à 70 Nm 71 70,4 100 Nm 80 Nm 100,9 100,8 160 Nm là je suis à 160 Nm 161,3 160 Nm 160 Nm 160,2 donc là je suis à 220 Nm donc là je suis au maximum 220 Nm écoutez, belle précision on va essayer 100 Nm, mais dans l'autre sens je vais tester avec la petite, ce n'est pas du tout garantie je vais rajouter un petit adaptateur, un quart, 3 huitièmes, après il faut que je rajoute un 3 huitièmes, un demi-pouce on va essayer au plus bas, 5 Nm, on verra bien 4,8 4,6 5,3 on va tester 10 Nm 9,9 9,7 9,7 on va tester 17,5 17 17 17 17,9 je suis 25 Nm 17,9 24,8 24,6 24,7 sens inverse 25,6 26 10,9 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 au minimum 5 Nm 5,5 5,5 5,3 5,4 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 0 10 et 10 10,9 10,5 10,9 10,5 il n'y a plus qu'à serrer quand la clé va claquer c'est que c'est atteint vous avez entendu le clac, je vais le refaire une deuxième fois, mais vous ne le refaites pas une deuxième fois le couple est atteint je tiens à vous rappeler que la clé dynamométrique n'est pas destinée à desserrer des écrous de voiture vous pouvez le faire, mais ce n'est pas son but, c'est un outil de précision, elle est vraiment destinée à serrer avec précision quand vous avez besoin de desserrer, soit vous utilisez une autre clé, soit vous pouvez utiliser une clé à choc on va faire un test à 105 Nm, quand vous ne savez plus où vous en êtes, on se met toujours sur le 0 je suis à 100 Nm, et là j'augmente de 5 vous serrez doucement, et dès qu'à claque, les 105 Nm sont atteints clé dynamométrique voilà pour la présentation des deux clés dynamométriques, au niveau des avantages, on a une bonne précision une bonne visibilité au niveau de la règle, elles sont en Nm, on est sur des clé cuti court un système rapide pour déverrouiller la clé, elle se rebloque automatiquement des certificats de calibration, des contrôles qualité, elle claque dans les deux sens les accessoires sont en chrome vanadium, sans trop grande difficulté, on peut atteindre les 220 Nm on peut tourner sans difficulté sur la petite clé, un tour complet, c'est 2,5 Nm, ce qui permet de passer rapidement de 5 jusqu'à 25 Nm c'est un avantage mais c'est un inconvénient, si vous voulez régler à 0,1 Nm, c'est pas possible si vous voulez 6,6 Nm, vous ne pouvez pas, vous allez vous mettre soit à 6,5 ou soit à 6,75 au niveau du système de déverrouillage, surtout quand on règle, j'aurais préféré qu'il se maintienne vers le bas parce que là finalement, chaque fois que je tourne, je dois redescendre après vous avez possibilité de tourner comme ça mais étant donné que je préfère tourner comme ça, à chaque fois je suis oublié de redescendre si ces produits intéressent ou d'autres modèles, je sais qu'il y a d'autres modèles, vous avez tous les liens en description en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir et je vous dis à très bientôt